Ça commence maintenant, là. Il faut que je regarde où. Au quotidien, l'éclairage nous entoure, puis il y a plein de cues. Je trouve qu'ils sont des cues quotidiens qu'on ne soupçonne pas. Pas plus tard que ce matin, par exemple, j'ai des stores dans ma chambre, puis la lumière passait à travers les stores, allait frapper dans le miroir de ma chambre, puis ma porte était ouverte. Ça fait que la lumière s'est reflétée sur le mur de ma cuisine avec l'ombre des stores, exactement. On aurait pu placer quelqu'un devant le miroir, puis ça aurait donné une scène totalement dramatique. Puis il y en a tous les jours, à toutes les minutes de notre vie, comme il y en a des clous d'éclairage. Puis les observer, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. C'est vraiment une observation du quotidien, cet éclairage-là qui nous entoure. Je trouve qu'il y a trois fonctions. Finalement, qu'au-delà de juste la fonction esthétique, c'est-à-dire sublimer le sujet qu'on éclaire, sublimer aussi le sujet dans l'espace, au-delà de la capacité de la lumière à nous faire voir, finalement, orienter le regard du spectateur, il y a aussi une dimension plus sentie des éclairages dans sa capacité à englober un sujet dans l'atmosphère de l'œuvre au complet pour finalement toucher et émouvoir le spectateur. Et ma démarche s'articule vraiment autour de la quête d'un équilibre entre ces trois dimensions-là de l'éclairage, à savoir l'esthétisme, l'efficacité et la justesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada